On a passé une très bonne saison l'année dernière, ça nous a donné beaucoup de confiance et on est revenu un peu cette année avec les mêmes ambitions, de pouvoir réussir notre saison, de pouvoir faire de grandes choses un peu comme on a fait la saison dernière. C'est vrai qu'individuellement aussi j'ai beaucoup travaillé ces derniers mois pour pouvoir être au niveau où je suis aujourd'hui. Je continue à travailler pour pouvoir encore acquérir un niveau qui soit encore plus fort, donc je pense qu'il n'y a pas de secret dans la vie si on travaille, en général ça finit par payer. Vous savez, il y a eu plusieurs étapes que j'ai réussi à franchir ces derniers temps et pour moi la dernière étape récemment que j'ai franchie avec le travail que j'ai produit, c'était surtout techniquement dans le toucher de balle, c'est vrai que celui que j'avais était pas mal, mais en travaillant un peu physiquement ma qualité de pied et puis ma rapidité de cheville, ça m'a permis d'être encore plus à droite techniquement et surtout dans les petits périmètres. Je pense que c'est quelque chose qui est très important, surtout quand on est attaquant et surtout en première ligue, là où ça va vite et là où les défenseurs ne te laisse pas une seconde, le contrôle doit être à 15 centimètres et il ne doit pas être à 20 centimètres. Et ça c'est quelque chose de très important et ça m'a fait passer un cap. On a un groupe de joueurs qui est très sympathique, on a beaucoup de francophones et de français dans l'équipe qui fait qu'on est souvent ensemble et on rigole ensemble, donc ça se passe bien. Ils sont restés sur la dynamique sur laquelle ils étaient la saison dernière. Ils ont fait une finale de Champions League où je ne vais pas dire qu'ils étaient très bons, mais ils ont été solides. Ils ont su aller chercher la victoire finale. Et là, ils sont sur la dynamique. Ils ont recruté quelques joueurs, quelques joueurs très importants dans leur effectif qui leur fait du bien, je pense, parce que ça a rejéni un peu le groupe et ça a ramené un peu de vitesse et de vivacité dans leur jeu. Et c'est quelque chose qu'ils avaient besoin. Et c'est vrai que l'entraîneur Roberto Di Matteo, c'est quelqu'un qui est aussi très, très proche de ses joueurs, très sympa, avec qui on peut discuter. Et je pense que ça, ce n'est pas anodin à sa réussite depuis qu'il est là. J'ai déjà rencontré quelques fois. C'est vrai qu'en tant que personne, je ne le connais pas énormément, mais le joueur, il n'y a même pas besoin de reparler de ses qualités. Ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Je lui souhaite de réussir vraiment dans le champion anglais et de faire les plus belles choses. L'année dernière, j'étais bien parti aussi. Après, il y a eu ce manque de cette Coupe d'Afrique et puis le retour qui a été un peu difficile. Cette année, je n'aurais pas cette excuse-là. Non pas que je m'en servais comme excuse l'année dernière, mais cette année, je pense que c'est un avantage pour la suite du championnat de rester ici. Je vais en profiter pour pouvoir rester au top niveau toute la compétition.